Alors, un fruit jaune, un citron, un citron, un citron. Dans la classe de Madame Meyer, les élèves du CE2-CMA parlent aussi avec les mains. Depuis 170 ans, l'Institut médico-social des jeunes sourds de messe accueille des élèves déficients auditifs ou à troubles du langage. Par rapport à une école ordinaire, on suit les mêmes programmes. Après, c'est les outils qui nous aident à adapter notre enseignement. Donc, il y a le LPC qui permet de coder la langue orale et la LSF qui permet d'accéder au sens de la langue française. Voilà, LSF, langue des signes française. Ryan a rejoint l'établissement il y a 4 ans, en classe de 6e. Il souhaite devenir boulanger-pâtissier. Aidé par son professeur, il peaufine son projet professionnel. Je prends les informations qu'ils me donnent. On essaye de construire leur projet en fonction de leurs envies, de leurs demandes. Il faut faire plusieurs demandes, mais ça se passe bien. Il faut juste amener le projet, avoir un projet concret, montrer que l'élève a envie de réussir et tout se passe bien par la suite. Pour pouvoir s'adapter à chacun, la classe est aussi en effectif réduit. Chaque élève est différent, avec des capacités et des compétences différentes. Donc, il faut s'adapter. Nous, on doit s'adapter à chaque élève. On ne peut pas faire un cours magistral. Aujourd'hui, 4 établissements français publics proposent cet accompagnement. Depuis la loi de 2005, les élèves reçoivent une éducation en langue des signes. L'école s'adapte, mais très peu accède aux études supérieures.